Musique Bienvenue sur InfoExpress, votre source quotidienne d'actualité internationale. Aujourd'hui, nous vous proposons une analyse fascinante de trois événements qui secouent l'actualité algérienne. Entre les intrigues diplomatiques algéro-américaines, une nomination controversée dans le football marocain et une affaire judiciaire complexe en France, nous allons plonger au cœur des enjeux. Restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Affaire Iman Khalif. Tebboune empêche toute poursuite contre Trump. Nous commençons avec une révélation surprenante qui fait beaucoup parler. Abdelmajid Tebboune, le président algérien, aurait empêché une plainte contre Donald Trump. Oui, vous avez bien entendu. Selon la Patry News, le chef d'état algérien serait intervenu pour stopper les démarches judiciaires qu'un avocat de la boxeuse algérienne, Iman Khalif, souhaitait engager contre l'ex-président américain. Mais pourquoi une telle intervention ? Certains experts y voient une stratégie pour ne pas envenimer les relations avec les États-Unis, un pays crucial sur la scène internationale. Il semble que Tebboune ne veuille surtout pas interférer dans l'élection présidentielle américaine, un moment particulièrement tendu. En coulisses, cette décision vise probablement à maintenir de bonnes relations avec Trump, qui pourrait très bien retrouver la Maison Blanche. Cependant, d'autres interprétations suggèrent que l'Algérie cherche à se positionner comme un allié précieux pour Washington. Un ex-international algérien à la Fédération marocaine de football. Passons maintenant à une nouvelle qui a secoué le monde sportif. Un ex-joueur algérien, Laurent Karim Agouasi, a été nommé directeur technique national au sein de la Fédération royale marocaine de football. Cette nomination crée un véritable buzz, notamment en raison des tensions diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Agouasi, ancien milieu de terrain du FC Metz, a exprimé sa joie sur les réseaux sociaux, qualifiant ce projet de magnifique et excitant. Mais ce qui intrigue le plus, c'est le timing de cette nomination, dans un contexte de rivalité intense entre les deux pays, notamment dans le domaine du sport. Cette décision rappelle celle de l'ex-international marocain Abdeslam Ouadou, nommé entraîneur assistant de l'équipe algérienne en 2020. Un geste qui montre que le sport peut parfois transcender les frontières politiques, ou au contraire, les rendre encore plus visibles. D'origine algérienne, Sophia Chikirou, dans le collimateur de la justice française. Enfin, nous terminons avec une affaire judiciaire en France qui agite le monde politique. Sophia Chikirou, députée de la France Insoumise, est mise en examen pour escroquerie aggravée et abus de biens sociaux. Proche de Jean-Luc Mélenchon, elle est accusée d'avoir surfacturé des dépenses de campagne lors des élections de 2017. Chikirou, d'origine algérienne, rejette en bloc ses accusations, affirmant sur ses réseaux sociaux qu'elle peut marcher la tête haute. L'affaire est pourtant complexe et soulève de nombreuses interrogations sur les pratiques politiques en France. Mélenchon, quant à lui, dénonce une chasse aux sorcières à l'encontre de son parti, alimenté par des fuites médiatiques incessantes. Conclusion Ces trois actualités, bien que distinctes, montrent à quel point la politique, le sport et la justice s'entrecroisent dans notre monde actuel. Que ce soit l'intervention diplomatique de Tebboune, la nomination inattendue d'Aguazie, ou encore les démêlées judiciaires de Chikirou, chaque événement a un impact qui dépasse les frontières nationales. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des derniers développements. A très bientôt sur Infos Express. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.